Mesdames et Messieurs les ministres et ambassadeurs, chers délégués et hauts représentants, je souhaiterais tout d'abord adresser tous mes remerciements à la Roumanie PAYOT et à l'UIT pour la parfaite organisation de cette conférence. Depuis la précédente conférence de plénipotentiaire de 2018, le paysage des télécommunications et des technologies numériques s'est profondément transformé. Nous avons assisté à des sauts technologiques, à des progrès notables dans les applications de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique, mais aussi à la généralisation des usages de la 5G. Cette période fut également marquée par de très forts bouleversements sur les plans climatiques et sanitaires. La pandémie de Covid-19 a tout à la fois conduit à une accélération des efforts de connectivité et a jeté une lumière crue sur le fossé numérique. Les deux objectifs stratégiques de l'UIT pour le nouveau cycle, à savoir la connectivité universelle et la transformation numérique durable, n'ont jamais été aussi pertinents, alors qu'il nous reste moins de huit années pour réaliser les objectifs de développement durable de 2030. Une part encore trop importante de l'humanité se trouve privée d'accès à des services essentiels. Par leur participation aux travaux de l'UIT, la France et ses membres de secteur œuvrent pour le développement d'une connectivité à haut débit mondial, essentiels pour atteindre les objectifs de développement durable. Ensemble, nous devons créer les conditions d'un environnement favorable pour développer les investissements dans les infrastructures de connectivité et ses différentes composantes satellitaires, terrestres, sous-marines, avec une attention particulière portée sur la promotion d'un accès pour tous aux technologies de radio-télécommunication. La France a également fait du développement des numériques durables au service de la transition écologique l'une de ses priorités. Le gouvernement français a élaboré une stratégie nationale ambitieuse, numérique et environnement, dont l'objectif est de faire converger les transitions numériques et écologiques par une mobilisation de tous les acteurs concernés. Très investie à l'UIT sur ses questions, notamment dans le cadre de la commission d'études 5 de l'UIT-T qu'elle préside, la France considère cette organisation comme une plateforme particulièrement adaptée pour porter cette double transition. Nous nous félicitons des efforts considérables faits par l'UIT pour promouvoir une participation inclusive, notamment des déléguées féminines, et pour réduire au maximum l'empreinte environnementale de nos travaux. Puis ces efforts continuent à guider notre action collective tout au long du cycle qui s'annonce. La France, qui est l'un des membres fondateurs de l'UIT et participe activement à la vie et aux travaux de l'organisation, sollicite votre soutien pour poursuivre son action au Conseil et au Comité du règlement des radiocommunications, au service de la connectivité universelle et de la transformation numérique durable. Mesdames et Messieurs, j'ai enfin une pensée particulière pour l'Ukraine, qui subit des cyberattaques quotidiennes et dont le peuple courageux est aussi privé d'accès normal au réseau de télécommunications. Au nom de la France, je veux exprimer notre pleine solidarité. Je vous remercie.